je viens d'acheter une voiture d'élix ici aux états unis et je n'ai pas les dettes parce que j'ai payé ma voiture cash quand j'ai payé les gars me demandait donne moi ta carte de crédit je lui dis je vais pas utiliser la carte de crédit il m'a dit oh et je lui ai demandé je dois avoir un discount tu dois diminuer le prix parce que je vais payer cash parce qu'auparavant quand j'étais arrivé là bas pour acheter ma voiture tu sais ici j'ai toujours dit qui est dans le pays des occidentaux souvent quand tu as tu pas acheter une chose très cher et tu es un peu noire la façon qu'on te considère c'est un peu je peux dire un peu différent c'est comme si souvent même quand moi je pars acheter mes iphone là tu pars comme ça on te voit comme si quelqu'un qui vient se m'a demandé les prix et puis après c'est toi qui va payer cash et tous les gens qui viennent là bas c'est crédit 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 je suis arrivé je vis la voiture j'ai aimé la voiture j'ai adoré la voiture tout ça là on a discuté avec les et j'ai payé ma voiture cash c'était beaucoup d'argent et dieu merci il m'a donné un discount et là là où je vous dis là je n'ai pas le stress mes amis je n'ai pas le stress parce que je n'ai pas les dettes moi là comme je suis là aux états unis est ce que j'ai une dette aux états unis est ce que moi j'ai une dette ici aux états unis dans ces pays c'est une dette je ne sais pas si j'ai une dette je vais demander ma femme est ce que moi j'ai une dette ici dans ces pays c'est les états unis non je n'ai pas une dette non je n'ai pas une dette mes amis je n'ai pas une dette attendez un peu ah non 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 j'ai une dette ouais bon ce n'est pas d'être comme d'être c'est des mamma la honda civic là j'avais j'avais ou les a gagné mans ici j'avais un peu passé les vitesses on m'avait donné un peu les tickets c'était même pas moi parce que s'il ya les caméras quand tu parles tu passes par vitesse la caméra va te prendre une photo et puis là la faturé va arriver à la maison ça doit être une chose de 100 ou 120 dollars comme ça si je prends tous les bêtes ça fait dans les 100 ou 120 dollars ah oui il ya aussi dernièrement ici j'avais parqué la voiture sur la riz ont nettoyé moi j'avais oublié des d'enlever la voiture m'a donné 60 dollars j'ai pas voir des 100 dollars comme ça pour aller payer pour enlever les la dette qui est sur cette voiture là c'est juste pour le les petites choses là mais à part ça si tu enlèves ça moi ici aux états unis j'ai pas une dette moi je moi quand je dors j'ai dors vraiment j'ai dors j'ai rêve même parce qu'il y avait un gars qui me disait moi depuis là je rêve pas j'ai dit moi là j'ai rêve je rêve trop même quand je me vois là je viens de me rêver parce que là vous me connaissez déjà vous êtes déjà habitué de me voir chaque jour vous me connaissez un jour un gars là m'a vu quelque part dans un ascenseur il commençait directement me parler je dis mais monsieur il fallait d'abord me saluer bonjour je suis tel 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 je te connais sur youtube je te regarde chaque jour tu commences à me parler comme si moi et on se connaît déjà comme si on coche chaque jour c'est comme si on veut dire même maison mais non c'est rencontré quelque part il dit à excusez moi parce que j'ai l'habitude de te voir chaque jour sur la télé j'ai dit ok je comprends je comprends ce n'est pas un problème en fait je disais moi je n'ai pas une dette j'ai acheté cette voiture c'est une voiture d'élix c'est parmi ce n'est pas une voiture 2020 2024 c'est une voiture 2015 et c'est un peu un peu ancien mais ce n'est pas vraiment c'est parce que la marque là c'est ce sont les voitures de l'ex et des milliers ça va mais c'est une voiture d'élix ça les nouveaux de cette voiture là ça coûte dans le dans les 80 mille dollars pour cette voiture 80 mille dollars les nouveaux 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 tout neuf et moi ici comme vous le savez on achète les voitures d'occasion tout ça là parce qu'il ya beaucoup des types d'occasion ce n'est pas les voitures que je vous fume la de 2000 de l'atmoin ça c'est pas ça j'achète et sachez chez les dealers dans quelqu'un utilisé pendant quelques moments et puis il a changé mais non moi je suis parti maintenant prendre cette voiture là mais quand vous entrez l'intérêt c'est tout et tout est nouveau à l'intérieur beaucoup les gens s'est plaît si les états unis n'y a pas la vie si les gens ne vivent pas ici il ya beaucoup des têtes ont fait qu'ils paient les farty parce que vous n'avez pas des coachs parce que vous n'avez pas des coachs vous n'avez pas les gens pour vous guider parce que pour déboulonner un système il faut comprendre le système moi je dis maxi à dieu parce qu'avant de venir à l'amérique j'ai vécu dans un autre pays qui m'a aidé à comprendre le même système qui est dans le pays des occidentaux ça m'a aidé à comprendre le système ça m'a aidé à s'adapter avec leur système parce que si je suis toujours avec leur système tuer tuer par terre pourtant j'ai un ami qui achetait presque la même marque de voiture lui la mena là par mois il paie 600 dollars par mois à part 600 dollars on lui a dit dp l'assurance full full cover parce que comme la voiture et un crédit il faut payer l'assurance aussi l'assurance et des 100 dollars prenez 500 dollars payé la dette de la voiture chaque fin du mois des 100 dollars pour l'assurance full cover par mois et à part ça il arrive dans ses temps de là les carburants même par semaine il gaspille dans les 100 dollars par semaine pour les carburants et et puis à part les carburants 100 dollars par semaine quatre ans d'eau mon ami les gars là si tu le vois il fait que maigri il fait que maigri et me dit mais lkb comment toi tu as fait comment toi tu as fait j'ai dit moi j'ai acheté ma voiture cache j'étais pas pressé et je vais vous dire où est-ce que je trouvais l'argent ou est-ce que j'ai l'argent pour acheter cette voiture cache je veux vous faire une autre vidéo pour vous expliquer où est-ce que j'ai l'argent si je vous dis là où j'ai l'argent pour acheter cette voiture vous allez dit non ce n'est pas possible parce que je n'ai pas payé ça vient pas de mon argent la voiture si l'argent qui est dans ça vient des mille part je vais faire une vidéo pour vous dire là où j'ai trouvé l'argent pour acheter cette voiture cache si vous connaissez pas je viens d'acheter bmw bm bmw x5 2015 alors maintenant je vais vous expliquer comment j'ai acheté cette voiture pas je ne peux pas faire encore une autre vidéo pour ça laisse moi annexe et ça où est-ce que j'ai eu l'argent mes amis l'argent que j'ai eu c'est l'argent de vidéo que j'ai fait pendant les 18 mois passés tous les 18 les 18 mois passés je je gaspille pas mon argent des vidéos je dis bien le vidéo que je faisais sur youtube tous les vidéos qui est parce qu'il ya les gens comme ça qui me dit à toi là depuis tu es parti aux états unis tu fais qu'une vidéo vidéo les gens là bas fait c'est si les gens là bas depuis toi tu es parti aux états unis tu fais que vidéo 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 youtube tout ça là j'ai dit ça avait les vidéos et les gens font qu'ils parlaient et pendant les 18 mois passés tout l'argent que youtube m'a payé j'avais pas gaspillé et aujourd'hui avec l'argent des 18 mois je viens d'acheter une voiture d'élix cash une voiture d'élix cash vous avez vu la voiture c'est une voiture d'élix cash avec l'argent des youtube l'argent des vidéos les vidéos des français que je parlais les français boites et les gens qui ne parlent pas bien français il faut parler là tout ça là il faut toi tu es comment elle est tout ça là il faut parler là tout ça là et tous les vidéos que je faisais pendant les 18 mois passés et c'est ça le bénéfice et ce n'est pas seulement ça parce que l'argent ici comment ça s'est fait quand j'ai calculé l'argent que j'ai 18 mois j'ai dû voir c'est beaucoup d'argent je voulais déjà carrément attamer directement parce que ça me reste une somme pour attamer mon projet de l'immobilier parce que là nous avons nous avons les projets qu'on va commencer à vendre de d'ailleurs je l'ai dit ici de vendre de les appartements c'est un projet nous sommes là avec les amis américains voir comment ça va laisser ces projets là aller investir un peu dans le pays africaine construit les immobiliers là-bas pour tourner un peu l'argent tout ça là et je me suis dit non laisse moi faire un cadeau comme j'ai déjà c'est mon anniversaire c'est d'ailleurs si tu es né tu es né en juillet commente ici peut-être tu auras un petit cadeau d'un téléphone j'ai dit les 18 mois ici les 18 mois passés il a laissé une année six mois comme ça là j'ai dit je prends l'argent ici j'achète une voiture tout ça là et je viens d'acheter cette voiture et l'argent là je n'ai pas aussi dépenser ça l'argent de 18 mois qu'est ce que je fais j'ai emprunter l'argent chez moi même ça dit l'argent de youtube là des 18 mois là je n'ai pas dépensé ça maintenant je suis parti emprunter l'argent de moi et ma femme si je peux que ça c'était pas facile j'ai emprunter l'argent de moi et ma femme pour acheter cette voiture là et maintenant je vais payer l'argent là de moi et ma femme avec une pourcentage de 10% de 10% dans l'argent qui était là à la place que je j'achète la voiture je prends l'argent qui était pour moi et ma femme une somme là tout ça là j'ai enlevé et je pris comme un crédit dans notre argent et maintenant je vais rembourser avec intérêt de 10% chaque fin du mois pour rembourser la dette là donc je je fais la banque dans ma banque si tu comprends c'est difficile pour comprendre ça si vous comprenez ça vraiment tu es intelligent c'est déjà un peu les gens qui sont les youtube ils font leur publicité sur leurs propres chaînes dont ils payent de l'argent pour qu'elle est publicité pas su d'autres vidéos youtube à la place que ça pas su d'autres vidéos youtube ça passe les propres chaînes youtube parce que là c'est trop bénéfique parce que là il sait que les gens qui vont voir cette vidéo là ce sont les gens qui sont concernés ils vont acheter les produits non là vous n'allez pas comprendre là c'est c'est trop difficile même ça c'est trop difficile pour vous on va passer cela c'est un petit dit mais là tu fais la sauce des patates douce avec la tomate tout ça tu mélanges dans sa donne une autre sauce et j'ai fait ma propre banque j'ai fait ma propre banque et non et c'est vraiment c'est vraiment compliqué pour comprendre ces choses là et là je suis sans dette comme l'allumateur je me suis rêvé je me sens bien je me suis dormi pendant plus ou moins 10 heures du temps de sommeil par les gens qui disent au nord il quand il doit se fait ici pour pour et s'il faut beaucoup travaillé mon ami beaucoup travaillé ne va pas te donner de l'argent mais moi je pense qu'il faut travailler il y avait une fois j'étais là quand j'étais serveur dans dans un resto des nix comme ça là il y avait maintenant pas souvent les noirs américains qui mais qui mais comment je peux dire il y avait soit souvent ce sont les noirs américains parce que là bas c'était ni restaurant des nix là les gens viennent là bas tu sais déjà un peu au loup les gens viennent avec le petit jib tout ça bien maquillé bien habillé et je servais maintenant le quoi le la nourriture je n'ai jamais servi la pierre non le fait alors elle me dit on cause avec elle en causant cause aux autres avec une dame là elle était vraiment elle paraîtrait elle paraît elle paraît une dame vraiment très riche et me dit vraiment tu es courageux tu as quitté l'afrique mais tu es ici tu travailles dans les endroits pareil c'est vraiment courageant il faut il faut beaucoup travailler et j'ai dit à la dame parce qu'ils voulaient payer mais me donner un peu les défens d'humourage du dialogue non pas beaucoup de travail ce n'est pas important il faut travailler il faut travailler avec intelligence et là il était resté comme cela parce qu'il est souvent une voile les africains ce sont les gens moins intelligents tout ça là et puis elle voulait un paiement et la tête et je lui ai tarément rédresser alors beaucoup travaillé ce n'est pas important je pense qu'il faut travailler avec conscience travail des projets les américains travaillent sur base de projets base de projets c'est les projets qui fait l'homme c'est les projets les travails le business tout ça là il faut entreprendre tu as un boulot il faut avoir d'autres boulots il faut vraiment vous reposer parce que si vous reposez pas il n'y a pas moyen il faut vous reposer les gens qui gagnent beaucoup d'argent je dis il se repose parce quand tu te repose ton cerveau vraiment prend le temps de se reposer et ton cerveau va bien travailler tu sais l'ordinateur quand tu n'as pas bien fermé l'ordinateur les gens qui utilisent l'ordinateur parce que je dis c'est plus les iphone et téléphone quand vous avez mal était votre ordinateur quand vous allez quand vous allez rouvrir le stade de computer tu vas voir que tu auras beaucoup de difficultés pour pour installer les affaires il y aura aux mises à jour c'est si c'est la même chose avec les cerveaux il faut faire reposer vos cerveaux tu fais reposer ton cerveau et là tu vas voir que quand tu vas te réveiller tu auras de l'énergie tu auras un peu de la de la force un peu de boule tu peux bien raisonner tu peux faire bien des affaires tout ça là tu peux analyser les choses c'est souvent quand tu dors bien le matin et c'est parce que vous avez remarqué le matin si tu dors bien le matin je vois que ton cerveau des des pips il faut faire ceci il faut là c'était important il faut te rêver tu raisonne même pas tu t'es rêvé ton cerveau tu donnes déjà un pas directement la tâche qu'il faut faire moi je ça m'arrive souvent tu avais un problème je savais pas comment résoudre tu dors fatigué tu dors tu dois tu devais comme ça les cerveaux dès que tu te réveilles c'est comme si ton cerveau tu donnes déjà tout dans ce que c'est pendant que toi tu dormais ton cerveau cherché maintenant comment résoudre le problème directement que ton cerveau tu dis fais ça fait ça c'est pour ça tu vois les gens la personne se réveille ils brossent même pas les dents il parle directement à résoudre une chose et souvent même quand tu perds l'affaire là tu cherches la clé tu vois pas et quand tu te réveilles où l'argent que tu cherchais ton cerveau te dit que c'était sous la table tu pars là bas tu vois parce que tu t'es reposé et c'est comme ça la vie faut vraiment vous reposer c'est vraiment très important moi je voulais c'est moi il n'y a rien à parler aujourd'hui les matins si je dois les faire mon omelette il faut il faut un très sage dans ces pays si l'amérique les gens réclament prudient pas la vie il faut être prudent il faut éviter les dettes quand deux mois je sois partie acheter ses iphone ici iphone 15 pro max parce que je voulais un iphone qui a beaucoup de l'espace parce que moi je fais souvent les vidéos je voulais beaucoup de l'espace et j'achetais ça 1500 dollars j'achetais mon iphone à 1500 c'est dans le 500 et quelques gigabatts des dents 5 5 quelques gigabatts 500 ou 800 500 ou 800 comme ça là je me rappelle pas vraiment et quand je suis parti j'avais on était parti avec les amis tout ça là on était parti on était sorti mais là je me suis dit bon comme on sort là aussi comme c'est tout près laisse moi les profiter acheter mon mon téléphone je fais sortir l'argent cash et mon ami m'a dit pourquoi tu n'as pas utilisé d'un cas de crédit j'ai dit c'est bien mais je ne vais pas utiliser ça tu sais les amis le point c'est bien avoir les points avoir ceci à votre tête mais tu sais si tu as tu fais habitué ton cerveau qui est pour faire quelque chose il faut une carte de ceci pour acheter ceci il faut ceci pour faire dans toute ta vie ou même acheter la nourriture il faut passer par la carte pour avoir les c'est bien pour avoir les points mais ton cerveau va t'habituer et quand ton cerveau va t'habituer c'est là où tu vas tomber parce que là tu peux rien faire tu es habitué c'est comme un enfant il habitué avant de manger il faut laver les mains l'enfant là même s'il n'y a pas l'eau il va aller chercher l'eau pour laver les mains s'il n'y a pas l'eau il va pas laver les mains parce qu'il a appris et moi je me suis dit non je moi je ne peux pas habitué mon cerveau à ça le point il ya déjà les choses qu'on paie tout ça là les petits partis de la maison là on peut passer par qu'elle juste pour tout ça là je vais me prendre les lois et tu peux c'est déjà suffisant faut pas tout moment tout moment non 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 et ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça là ça ce n'est pas comme ça alors c'est un peu ça mon expérience je vais faire derrière une vidéo pour cette voiture comment je puis acheter puis je veux vous montrer la voiture à l'intérieur à l'extérieur et vous allez apprécier vous allez me dit si ça vaut la peine d'acheter cette voiture et combien je paye pour l'assurance et c'est un peu ça mon expérience je n'ai pas voulu entrer dans le monde des dettes mon ami là il paye 700 dollars par mois pour la voiture moi je paye rien par mois je finis ma dette je dors comme je veux je suis calme et même si la voiture aussi tomber en panne quelque chose et que ça soit pas comme ça là ça va pas tomber en panne mais même si ça tombe en panne j'aurai l'argent pour réparer parce que je gaspille pas l'argent quand mon ami gaspille 700 dollars par mois si c'est vraiment trop et moi je gaspille rien et là je vais maintenant financer mon argent pour acheter des livres pour acheter le cours en ligne faire le coaching en ligne et les gens qui peuvent m'aider dans l'entrepreneuriat tout ça l'immobilier tout ça comme je fais le coup là de l'immobilier absolument tout ça là j'ai aussi les coachs qui sont en train de m'expliquer un peu le marché de l'immobilier tout ça là tu vois et je peux maintenant prendre ton argent maintenant pour investir dans d'autres choses et de prendre ton argent pour voir prendre le crédit 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 et puis quand tu auras les problèmes tu sais pas comment tu es déposé ça va mes amis on est le matin pas le matin on est déjà 12 heures comme ça 12h là c'est mon c'est mon matin je viens de me rêver à 12h comme je dis j'avais pas des choses à faire je viens de me rêver à 12h et là je vais aller maintenant travailler travailler un peu je vais travailler 3h du temps aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de j'ai pas vraiment beaucoup je n'ai pas envie de beaucoup de travail je vais travailler c'est ma 3h du temps aujourd'hui ok je vous laisse et moi je pars faire mon omelette et on se revoit demain